Alice Bala, nouvelle diagonesse de la chapelle Bethel. Notre cérémonie de consécration aujourd'hui est une récompense des appelés de Dieu. Ici, le consacré est celui-là qui est au service de Dieu, au service de Dieu dit au service des hommes. Ici, le consacré est appelé à être discipliné, le consacré est appelé à être un serviteur irréprochable. Irréprochable signifie que nous devons avoir une vie saine, une vie pieuse, une vie de méditation, une vie d'enseignement. Nous devons connaître la parole. Le consacré doit connaître la parole de Dieu. Nous sommes heureux d'accueillir nos fidèles et nos invités. Nous sommes vraiment heureux pour que la fête soit belle. Je suis l'ancienne église Mouanac Lidi. Je suis contente d'être ici à Bethel. Je suis contente de travailler pour Dieu. Je rends grâce à Dieu pour la force et pour la disponibilité qu'il me donne pour être quique que je sois présente. Je dis que la fête se passe dans les bonnes conditions. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Moi c'est la sœur Mali Zafana. Je voulais vous dire que Dieu m'a choisi au quartier Oondigi pour nous servir en esprit et en vérité. Et j'invite aussi mes frères et sœurs. Je les encourage que si Dieu aussi peut utiliser leur cœur et donne leur vie au Seigneur, nous sommes sur la route de nous. Nous glorifions notre Dieu. Nous leur rendons grâce avec les œuvres qu'il fait pour nous. Et j'ai pris aussi pour mes frères et sœurs qui sont découragés. Que le Seigneur les fortifie. Parce que Dieu nous a appelés nous tous à nos servir. Merci, bonjour mes bien-aimés. Je suis le serviteur sur Éric Patrick. Et le Seigneur veut m'élever en ce jour au rang de Diacre. Déjà j'ai béni l'éternel qui m'a appelé ce jour parce que c'est le Seigneur qui appelle. Sur ce je vais partager une parole. La parole de Marc 16, verset 16 qui dit Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Et en ce jour je vais inviter tout le monde à accepter le Seigneur Jésus comme sauveur de l'humanité. Parce que dans Marc 16, verset 16, le Seigneur dit Celui qui ne croira pas sera condamné. Alors pour éviter cette condamnation, nous, enfants de Dieu et l'humanité tout entière, nous avons intérêt, je dis bien intérêt à accepter le Seigneur Jésus comme sauveur de l'humanité. Merci, merci. Je suis quelqu'un de très très content parce que je m'engage aujourd'hui à suivre Dieu. Vous savez, ceux qui suivaient Jésus, les disciples de Jésus, vous savez ce qu'ils ont. Ils ont tout abandonné pour suivre Jésus et vous savez ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Donc c'est un honneur pour moi aujourd'hui d'être choisi pour que je suive Dieu. Je suis très très content, très éloigné. Bonjour chers frères et sœurs, je m'appelle la servante Magui Piro-Maris, je suis assistante, pasteur à l'église Bethel, Congrégation Baptiste. Je salue franchement le peuple de Dieu et je vends continuellement grâce à Dieu pour son appel pour moi. Et je peux prier l'Eternel qui m'accorde sa force et son esprit saint, afin que je puisse le servir en esprit et en vérité tel que lui-même il voudra. Seigneur, je te prie de m'accorder l'esprit d'humilité et l'obéissance à mes bons leaders, l'obéissance à toi-même, afin de pouvoir au Péternel accomplir la mission pour laquelle tu m'as appelé. Je dis merci et j'ai béni le Seigneur pour mes frères et sœurs avec qui nous sommes élus en ce jour de consécration. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci, merci et à très bientôt. Juste un jour très béni pour nous, pour nous les enfants de Dieu, particulièrement nous qui percevons ici à Bethel, que nous sommes choisis aujourd'hui comme les disciples de Jésus-Christ et nous demandent donc de marcher selon ses lois et ses commandements. Donc cette cérémonie pour moi me défie pour beaucoup de choses, parce que le Seigneur Jésus-Christ qui nous a envoyé, il a dit « Allez et fais de l'ençon mes disciples ». Je suis la sœur Vivienne, je serai diaconaise dans le bise de chapelle Bethel. Je viens pour remercier le Seigneur, puisque c'est la première fois que je viens prendre un grade dans sa maison. Donc je remercie le peuple de Dieu, je remercie la servante de l'Éternel et tous les serviteurs qui sont en ce moment. Je remercie l'Éternel parce qu'il m'a fait, il voudrait m'honorer dans sa maison pour me servir éternellement et dans la fidélité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501